Alors voilà le faisceau de garage du niveau 0 qui a été remanié, ce n'est pas encore tout à fait terminé parce qu'il manque un élément, deux éléments de voie et un heurtoir. Ça a permis de rallonger une voie qui était plus courte et d'ajouter une voie supplémentaire. Le prix à payer c'est un aiguilleur supplémentaire et puis le raccourcissement d'une des voies, légers raccourcissements, la longueur d'une aiguille, de la voie qui était anciennement la plus longue. On va commencer par garer une BD44H qui a été digitalisée. On va rentrer à bord la plus courte par les locomotives. Voilà pour la BD44H. Ensuite une vieille gloire, la flèche rouge. Après la flèche rouge, une crocodile BE683 de Merkir. Un petit défaut, la partie non-voltrice. Un petit défaut, la partie non-voltrice. Un petit défaut, la partie non-voltrice. Et puis pour terminer, on a encore la gloire de l'Expo National 1939, 1929, l'arrêt 814, 11852, le modèle est construit par Grosco. Il est maintenant disposé au milieu des transports, mais qui n'est plus en état de rouge. Sauf sur ma maquette, évidemment. Jeter les manœuvres d'origine, sur une manière un peu ironiquement. Le camion par les cheminots suisse. Une fabrication Grosco. Il n'existe plus qu'un occasion sur la marque. Le camion par les alcools de l'Equillage de l'Equillage de l'Equillage des marchés du mois. Il s'est taut sur la marque du contact de l'Equillage. C'est parti. 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 C'est parti.